Je m'appelle Lipset Hayati donc je suis plus connue en Bruxelles et en Hollande et donc je suis depuis peu ici dans le sud de la France en tant que styliste et Ziyana donc de ce fait j'ai aussi ajouté à mon activité une activité dans l'événementiel avec ma collègue Lipset Isra donc je laisse la parole à Lipset Isra pour qu'elle puisse se présenter alors moi c'est Lipset Isra mon vrai prénom est Jamila donc j'ai 30 ans en réalité je suis conseillère à l'insertion professionnelle et vraiment pour moi les cartons c'est une vraie passion j'ai toujours voulu faire ça et aujourd'hui grâce à Hayati qui m'a épaulé depuis la Belgique j'ai pu commencer à créer ma propre activité ici sur Montpellier et petit à petit j'ai réussi à créer ma propre clientèle mon rêve dans un futur proche j'espère un jour insha'Allah devenir un GAFA mais pour le moment je préfère vraiment prendre mon temps et voilà apprendre à prendre côté de Hayati donc voilà aujourd'hui ce que ce qu'on a fait donc c'est un événement qui s'appelle Lala Sultana dans lequel on a regroupé des femmes que des femmes 100% femmes c'était tourné dans le voilà dans tout ce qui était la beauté de la femme où on a voulu que les femmes soient à l'aise on était on n'est pas du tout contre les hommes mais c'est surtout aussi quelque chose qui touche plus les femmes l'habillement en fait ce qui est caftan justement caftan haute couture tout ce qui est bien-être esthétique tout ça ça touche plus les femmes donc de toute façon les hommes je pense pas que ça les intéresse plus que ça et donc durant cet événement nous avons accueilli Rachida Zaidi une personnalité très connue à Bruxelles entre autres et Ouda Boali donc une humoriste aussi voilà une petite star montante du moment et donc voilà j'ai présenté moi-même mon défilé de caftan pour marier haute couture et voilà on a été très fiers car une très grande réussite alhamdulillah alors pour nous ça a été vraiment un premier événement qu'on a voulu lancer sur Montpellier il s'agit vraiment d'un événement tremplin ce fut une réelle réussite donc pour nous on espère recommencer et réitérer cet cet événement pour pouvoir accueillir justement d'autres personnalités publiques des personnes que qui viennent un peu partout qui viennent un peu partout en Europe cette année la mode c'est dans les couleurs pastels donc on choisit selon selon la demande donc comme je vous ai dit cette année c'est les couleurs pastels donc on a fait en fonction de ça et les personnes aiment de plus en plus les choses qui brillent les mariés aiment être vus porter du luxe donc voilà c'est vraiment la tendance du moment et le caftan c'est vraiment un habit qui commence à vraiment s'imposer dans tout le monde tout le monde entier le monde du maghreb et entre autres donc voilà on est en train d'organiser un prochain événement on a déjà quelques idées quelques pistes on a déjà contacté quelques personnalités et on souhaite du coup réitérer cette expérience et l'organiser pour la rentrée prochaine donc moi je voudrais remercier toutes celles qui ont participé aujourd'hui que ce soit les maquilleuses les coiffeuses je vais pas citer les noms parce que je vais oublier quelqu'un donc je préfère pas dire toutes celles qui ont pris des stands photographes voilà celles qui ont vendu des châles les esthéticiennes toutes celles que les stands aînés cartons on remercie aussi tout le grand public qu'on a eu on a été très fiers de présenter cette première édition qui encore une fois je répète a été une très grande réussite et donc voilà j'espère que ça continuera et j'espère voilà mon activité à bruxelles dans ce qui est de location c'est plus d'actualité par contre je continue à prendre des mariés donc j'ai encore plusieurs dates et on me contacte toujours et à faire des ventes privées de cafetans sur place donc voilà j'oublie pas moi j'oublie pas mes amis bruxellois le cafetan marocain a pris une grande popularité ces dernières années les femmes les filles les jeunes filles même les personnes plus âgées préfèrent s'habiller en cafetan les personnes d'origine européenne aussi c'est vraiment une mode et c'est vraiment aujourd'hui être classe que de porter un cafetan pour un événement donc c'est vrai que de ce côté là on n'a aucun souci pour tout ce qui est location vente de cafetans alors pour finir moi je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance rachida zaidi bien entendu ainsi que ouda boali je tenais aussi à remercier toutes les personnes présentes tout le public les prestataires toutes les personnes qui nous ont épaulé les personnes de l'ombre qu'on n'a pas pu annoncer mais qui ont été là et qui ont contribué aussi à la réussite de cet événement et je tiens aussi à remercier hayet qui m'a voilà qui m'a toujours épaulé qui a toujours été là pour moi on continue notre petit bout de chemin ensemble et aussi chacun de notre côté voilà donc vraiment en tout cas pour moi ce fut une très belle rencontre de rencontrer dans le sud de la france et j'espère que cette relation et cette amitié durera encore longtemps je tenais à remercier ma famille donc mes parents mes frères mes soeurs mon mari et puis mes trois petits bout de chou et tout le reste ma famille pour tout leur soutien et tout ce qui m'apporte chaque jour donc voilà je leur fais à tous des gros 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 bisous voilà donc je me joie aussi pour embrasser ma famille mes parents mes frères et soeurs mes enfants mon mari et je voudrais dire surtout mon mari qui me soutient et m'encourage dans cette nouvelle activité et mes parents qui me poussent aussi à faire toujours plus donc je voulais remercier toutes ces personnes là mon entourage mes amis mes collègues et aussi merci à vous merci